alors évolution du jardin pendant la canicule donc on voit là les tomates qui ont donné depuis le 17 juin qui sont commencés à s'épuiser il ya moins de rendement il ya encore des fruits mais c'est plus la folie comme au mois de juillet au mois de juillet on a vraiment beaucoup beaucoup récolté et encore quelques unes la carotte elle a bien poussé le persil ici quelques plans de mini j'ai essayé de faire des plans de de poireaux mais ils sont vraiment mini je sais pas s'ils vont me donner là j'ai mon feuille et d'autres carottes qui démarrent bien là j'ai un rang de carottes qu'on est en train de consommer il reste des betteraves voilà c'est on a mangé les plus grosses là petit pied d'aubergines c'est des aubergines sima des petites aubergines délicieuses on peut voir la taille des betteraves assez assez énorme les poivrons voilà haricots grain qui en soif les choux râves qui sont presque tout manger avec les bêtes qui elles continuent à donner à fond à fond là j'ai mon semi de chicorée qui produit bien donc à côté on voit les plans repliqués c'est pas évident de repliquer avec ces chaleurs là ça c'est une planche un peu avant de goût c'est un pseudo compost ce c'est là où il y avait la patate ici le dos de chicorée planté j'avais fait un rang de avec des oeilletons d'artichauts mais il y en a qu'un qui assurait plus ils sont plus grosses là vous pouvez voir les tomacs à plat genre olivette pour la sauce vous voyez le grandement c'est c'est vraiment c'est vraiment pour la sauce c'est là sont pas c'est vrai sont pas succulents temps pour voir quelques traces de broudure par le soleil quand même c'est un peu dommage il fait vraiment très très chaud ici les courgettes bon les pieds sont petits toujours mais ils donnent voilà je ramasse à cette taille là voilà je vais ramasser ce soir je ramasse petit et on en a bien assez cinq petits pieds ici les tomates anciennes qui ma foi sont pas mal il a toujours les problèmes de tomates en plein soleil c'est pour ça faut laisser les feuilles qui se font brûler le coeur de boeuf là qui est celle ci sont jolies mais celle ci est toute brûlée je sais pas ce que ça va donner ça je la laisse parce qu'elle protège celle de derrière coeur de boeuf toujours très très sensible au milieu il évolue pas avec ses chaleurs le milieu et il va repartir à fond là j'ai des zébras vertes qui arrivent à jaunir quand même elles sont bonnes j'en peux régulièrement maintenant ça c'est une petite tomate orange quart de boeuf orange bon c'est pas c'est pas super bon alors ça je sais pas ce que c'est celle de la saint pierre un truc comme ça c'est dans le sachet aussi ça a l'air d'être assez productif donc ça ressemble à de la saint pierre d'autres haricots gras mais petit marron comme on peut voir là qui crame regardez je viens de le découvrir là c'est brûlé vous voyez alors là il y en a un qui va bien il est un peu à l'ombre et lui il s'est fait brûler je vais faire une tour j'espère que c'est le seul qui est brûlé il est bien brûlé il y en a un hop la concombre brûlé aussi ça ça doit être hier avec les grosses chaleurs vous voyez si vous voulez complètement brûlé là aussi on voit les lits là aujourd'hui hier on a eu plus de 40 ici et voilà et là j'ai d'autres petits marrons vous voyez ils ont pas l'air brûler ouais il a fait excessivement chaud donc ça n'étonne pas que les tomates il faut vraiment des feuilles ou un ombrage c'est indispensable c'est pour ça que ce qu'est fait des tomates des saisons comme ça là ça craint vraiment je laisse mes mes haricots verts car j'ai pas mal de j'ai pas mal de fleurs qui apparaissent surtout vers le haut il y a plein de lampes florales et je pense qu'ils vont redonner c'est un essai que je fais voilà voilà en gros le jardin mais dans celui-là ça craint pas mal les poivrons tiennent le coup je vais les cuire cuit bientôt ils tiennent le coup mais bon regardez il y a des petites traces pourtant là c'est pas le soleil il est par là ça brûle il y a partout des traces de brûlure alors j'ai trouvé une solution pour pour ouvrir tout ça vous voyez des betteraves à côté de ma main regardez la taille la taille des trucs par contre j'ai là j'ai du sarrasin en poté c'est très joli sarrasin hop avec des tournesols qui penchent c'est pas mal qu'ils penchent aussi tout ça s'assoif en ce moment tout le monde a soif là ils sont en hauteur les tournesols on les voit je laisserai les graines pour les oiseaux là il y a une abeille sauvage dessus ça se régale allez vas-y une cocotte et voilà là je vais faire un alors je vais mettre du grillage autour à cause du chevreuil là j'ai du haricot rame mais qui va pas donner grand chose là je vais faire un un je mettrais plus de choses d'été là parce que c'est ombré avec des ceriseaux et ici ça crame pas ça crame pas ça a soif quand même parce que ça resuie par contre c'est un terrain qui est bien aussi pour l'hiver parce qu'il y a plus de lumière il y a pas de feuilles je suis un peu partagé là ce que je vais faire là il y a un pied de Fisaïs j'ai pas fait grand chose là j'ai rien cru c'est le truc qui repousse c'est un côté pour m'amuser je crois que je vais l'exploiter un peu plus c'était vous voyez là j'ai des pieds d'aubergines des pieds de courgettes bon on le brûle pas mais ils souffrent de du manque d'eau ils souffrent du manque d'eau et là on a la rue barbe c'est des semis que j'ai fait là il y a plus de pieds qui souffrent ou qui s'est fait peut-être bouffer par une baissiole parce que la rue barbe c'est vite attaqué voilà voilà voilà